L'avancée du sel dans les vallées risicoles de la Casamance est très inquiétante. Le phénomène indispose réellement les populations des localités telles que Ebinkine. Autant, on constate que dans les rizières, on cultivait et on avait beaucoup de riz. Mais actuellement, la remontée du sel vraiment a fait que nos valeurs risicoles ont diminué. Ensuite, maintenant, on voudrait avoir un plan d'action pour le développement du carquier. Donc pour cela, il faut regrouper toutes les sections réunies pour pouvoir discuter autour de ces problèmes. On réclame les autorités étatiques vraiment de venir à notre soutien pour pouvoir faire des digues anti-sel qui nous permettront quand même d'avoir une bonne agriculture et de bon rendement. Ibrahima Diata, qui porte la parole des populations de cette localité de la commune de Dignanqui, listant des difficultés qui plombent le développement du village, parlera de la menace persistante sur l'environnement. Depuis quelques années, la forêt est en train de disparaître. C'est parce que vraiment la coupe abusive est constatée dans notre localité. Donc on lance vraiment au gouvernement de venir vraiment nous secourir avec des services des eaux et forêts pour pouvoir quand même préserver notre nature. Binkin, Guitama, un village où le réseau téléphonique est instable. Une réalité qui perturbe la tranquillité des populations qui ont compris que la question du développement endogène est d'abord leur affaire. Comme l'électricité, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème d'eau. Mais le réseau fait défaut. La situation dans cette localité mérite une attention toute particulière des autorités pour accélérer le processus de désenclavement et susciter le sursuit patriotique chez les jeunes pour stopper le rythme inquiétant de l'exode rural dans la zone. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemi, pour la radio-télévision Walfadiri. Guitama, Amadi Khalilou Offadiri. C'est parti.